et c'est là tous nouvelle vidéo sur the inter call of the wild donc pas mal d'entre vous m'ont dit qu'ils n'arrivaient plus à trouver des canards à les chasser et que les canards étaient buggés donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment les chasser et où est ce qu'on peut les trouver parce que ça a pas mal changé depuis les dernières mises à jour qui ont été faites sur le jeu on les trouve pas partout et il faut vraiment trouver des traces particulières pour pouvoir les trouver donc pour ça il suffit dans un premier temps de trouver une zone dans lequel les canards vont se reposer ou vont dormir donc pour ça il suffit d'aller au bord des lacs ou au bord des rivières je vous montrerai après exactement où est ce qu'ils sont et voilà ce qu'il faut trouver c'est absolument des zones de passage donc c'est à dire que vous avez vous devez absolument trouver des traces avec des plumes si vous avez des traces qu'avec de la merde et vous n'êtes pas sûr que les canards soient attirés par vos formes et soit plus facile à chasser donc là on a trouvé des plumes si vous avez des plumes et de la merde c'est bon si vous avez que de la merde surtout le long ça sert à rien de poser un affût et des formes il ya 90% de chances que les oiseaux ne viennent pas et l'autre façon aussi de détecter des zones de passage où les canards vont rester c'est de spotter les canards jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle zone qui se découvre donc là pour l'instant je les spot un par un un peu tous là pour et là voilà hop j'ai une nouvelle zone qui a été détectée du coup là on est sûr que les canards vont venir alors qu'est ce qu'il vous faut déjà il vous faut acheter absolument le dlc canard col vert pour pouvoir chasser les canards sur layton lake il vous faut sinon vous n'allez pas avoir les appelants et vous n'allez pas pouvoir mais du coup les chasser correctement après si vous n'avez pas le dlc vous pouvez toujours vous approcher de la rive en état extrêmement discret parce que il vous voit à 300 km il s'envole après c'est même pas la peine et si vous n'avez pas le dlc avec la 22 ça va être un peu plus compliqué parce que là il va falloir le tirer aux fusils vous allez vous casser la tête à essayer de les approcher au maximum pour pouvoir les tirer donc ce dlc va vous donner accès à des affûts aquatiques mais également des leurres des leurres qui vont vous servir à poser justement les leurres donc on va les prendre et l'affût donc l'affût à quoi il sert l'affût il va vous servir à vous cacher dans cet affût pour ne pas être vu par les canards quand ils vont venir parce que si vous vous mettez comme ça en plein milieu ou même même comme ça vous vous voir l'avantage c'est que vous vous mettez là dedans et voilà vous bougez plus vous faites pas de bruit vous pouvez rester debout et vous pouvez tirer les canards qui arrivent du coup hop on va ressortir et on va poser maintenant les appelants dans les appelants il faut en poser maximum 20 ça sert à rien d'en poser 150 le mieux c'est l'imposé v donc il n'y a pas réellement de manière de les poser vous pouvez poser en ligne vous pouvez poser comme moi vous pouvez les poser comme vous voulez le fait de les poser d'une certaine façon ça va pas faire en sorte que les canards arrivent plus ou pas donc là j'en ai posé 20 ça y est et on est quasiment prêt pour pouvoir chasser et après le truc que je vous conseille c'est de poser une tente donc une tente ici là une tente pour pouvoir vous déplacer rapidement entre vos différents affûts donc le mieux c'est de passer la porte vers le lac ou la rivière pour pouvoir visualiser directement les canards s'il y en a et après comme ça vous pouvez faire plusieurs spots voilà ce que je vous conseille c'est de faire plusieurs spots un peu partout donc après je vais vous montrer exactement où est-ce qu'ils sont mais voilà j'en ai un peu un peu partout les spots là 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 et après vous n'avez plus qu'à vous déplacer entre différents spots comme ça vous restez pas toujours au même endroit et vous n'avez pas l'impression d'être toujours statique et faire beaucoup de canards en même temps donc du coup comment ça marche mais après il suffit hop d'avoir un apôt donc la peau parce qu'il est la peau à canard ici et après il suffit d'appeler d'appeler et d'attendre qu'ils arrivent sachant que le canard vous allez le voir plutôt en matinée et en fin de journée mais vous allez le voir quasiment toute la journée voilà donc après vous appelez vous pouvez vous baissez et après il n'y a plus qu'à attendre donc les colvaires on va les trouver au nord et au sud de la map par rapport à avant on les trouvait un peu partout tout le long de la rivière maintenant là où on les trouve le plus c'est au nord et au sud donc au nord vous avez les deux embouchures des rivières nord-est et nord-ouest et vous avez toute la partie sud avec les petits lacs et le petit lac qu'il y a au sud-ouest donc quand même vous appliquez ce que je vous ai dit avant c'est à dire vous repérez la zone vous vérifiez bien qu'il y ait des plumes ou alors vous spotez les canards afin de repérer les zones et voilà là vous êtes sûr de trouver les canards ça sert à rien de faire le long des rivières j'en ai pas trouvé énormément et ils viennent pas forcément donc là vous êtes sûr à 100% d'en trouver donc au niveau des armes ce que je vous conseille c'est pareil si vous avez le DLC avec la 22 donc qui est disponible dans le Weapon Pack 1 il me semble je vous conseille d'avoir la 22, le Cassiatore avec des cartouches à grenailles et après un autre fusil ou ce que vous voulez comme ça vous pouvez switch d'armes plus rapidement donc le fusil lui il va être là pour pouvoir tirer les canards quand ils sont le plus près et la 22 pour pouvoir les tirer quand ils sont un peu plus loin pour pas qu'il y a un nez qui s'échappe pour être sûr de faire un carton donc là à force d'appeler les canards devraient venir normalement donc vous continuez à appeler ça peut dire entre 2 minutes et entre 10 et 15 minutes c'est très très aléatoire donc là la technique que je vous conseille c'est de spotter, de marquer les animaux donc voilà si vous avez la compétence alors pourquoi spotter les animaux avant de les tirer ? parce que je vous conseille de favoriser plutôt le tir sur les mâles que sur les femelles parce que sur les mâles ça va pouvoir apporter un peu plus d'argent un peu plus d'XP et vous allez pouvoir faire un diamant en plus là j'ai un leucic on va les garder celui-là donc voilà c'est tout ce qu'il faut savoir vous placez votre affût, vous placez vos lords vous appelez sur un des endroits que je vous ai dit juste avant et après si ça fait plus de 10 minutes que vous êtes au même endroit que vous êtes canard ce que je conseille c'est après de vous déplacer d'affût en affût et comme ça au moins vous maximisez les chances de faire beaucoup de canards si vous voulez faire des sessions entièrement de canards vous faites comme ça c'est ce que je fais moi et comme ça après vous faites un stock de canards impressionnant donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que maintenant vous allez pouvoir chasser le canard correctement et ne plus rager parce qu'il n'y a plus de canards donc n'hésitez pas bien entendu à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à la prochaine qui sera sûrement le tuto sur les sarcelles et après je ferai le tuto sur le canard à armoquer comme ça au moins on aura fini on aura fait les oies et les canards donc n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire si vous voulez des tutos de chasse sur des espèces qui sont particulières et qui sont plus ou même difficiles à chasser voilà n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires je verrai, je prendrai une liste je verrai ce que je peux faire donc merci d'avoir regardé cette vidéo moi je vous dis à la prochaine allez ciao ciao ! 1